Je vous dis shalom, shalom au nom de Jésus Christ, je rends gloire à Dieu pour l'amour, la bonté et tous les bienfaits que l'Eternel a réalisé dans notre vie et je vais reprendre un petit temps avec vous pour vous fortifier, vous encourager encore dans cette démarche de la vie chrétienne et je sais je crois que l'Eternel fera de grandes choses et qu'il est bien fait de Dieu et devant votre vie et j'aimerais apprendre à un enfant de Dieu et la Bible dit chaque chose à son temps, il y a un temps pour toutes choses et aujourd'hui je t'apporte une nouvelle pour te dire que ton miracle est encore possible donc cela veut dire qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard de vivre encore de bonnes choses ou de grandes choses que l'Eternel a préparé pour votre vie et je rends gloire à Dieu pour l'attention que vous apportez, écoutez-moi très bien, retenez bien ce que je viens de vous dire aujourd'hui, ton miracle, votre miracle est encore possible car avec l'Eternel c'est possible, croyez encore, espérez encore car l'Eternel fera de grandes choses dans votre vie et que l'Eternel va réaliser des choses que l'homme ne peut pas réaliser en aucun cas et que la bonté de l'Eternel va encore s'opérer dans votre vie. N'abandonnez jamais, ne lâchez jamais, persévérez et continuez à chercher la face de Dieu et jusqu'à ce que vous verrez, jusqu'à ce que vous allez voir les résultats escomptés, les résultats que l'Eternel a préparés pour votre vie. Je crois à la bonté de l'Eternel et que le bienfait de l'Eternel, c'est pour cela aujourd'hui je suis venu vous dire, te dire aussi que chaque chose a son temps, il est temps maintenant de vivre la bonté de l'Eternel et ce que les merveilles de l'Eternel, il est temps d'espérer encore, il est temps de recevoir toutes les bonnes choses que l'Eternel a préparé pour vous, il est temps et Christ de Nazareth espérez, restez dans la foi, n'abandonnez pas la foi, accrochez-vous à Jésus-Christ jusqu'à ce que vous verrez, jusqu'à ce que tu dois voir, c'est que l'Eternel fera dans votre vie. Je rends gloire à Dieu car il est merveillé, il est bon, tout ce qu'il fait, il est bon, tout ce qu'il fait, que l'Eternel soit avec vous et que la bonté de l'Eternel et ce que la paix de l'Eternel élimine encore de nouveau votre vie, afin que vous puissiez recevoir toutes les bonnes choses et tous les bienfaits que l'Eternel a fait dans votre vie. Je serai avec vous dans le désenseignement et le partage de la parole du Dieu, de fortification, afin que vous puissiez recevoir tout ce que l'Eternel a mis devant vous, devant votre vie, afin que vous réussissiez. Parce que la Bible dit, la Bible nous enseigne en disant, voici j'ai mis devant vous la vie et la mort et nous donnez mon conseil, choisissez la vie afin que vous vivez longtemps, à cause de la vie que tu as choisie, qui est Jésus-Christ de Nazareth et à très bientôt si le Seigneur ne revient pas bientôt. Donc ça dit, je vais revenir vers vous pour vous enseigner, pour partager avec vous la parole du Dieu et n'oublie jamais que votre miracle, ton miracle est encore possible. Et que je dirai, que Dieu vous bénisse, Shalom, Shalom, Shalom.